Bonjour, Jean-Baptiste Patard qui est l'isithérapeute à la Clinique du Parc depuis maintenant une vingtaine d'années. J'exerce au sein de notre structure cabinet libéral et puis auprès de nos patients opérés depuis toutes ces années en post opératoire immédiat et ce jour je vais vous présenter donc un tuto sur une prise en charge rééducative de la RAC après chirurgie des prothèses et je vais vous présenter les grands axes. Donc sur les grands principes le patient c'est des notions qui sont très importantes doit être impliqué à chaque étape de la rééducation c'est une clé de réussite c'est indispensable il faut qu'il prenne conscience de ça il a un rôle déterminant et comme on lui dit souvent il devient propre acteur de ses soins notion là aussi très importante et une prise de conscience doit se faire en général dès les premiers temps on va le voir juste après notamment le J-1 la veille de l'opération. Pour ce qui nous concerne les kinés MKDE en Clinique nos objectifs c'est de créer une alliance pour notre patient afin de stimuler son autonomie c'est quelque chose de primordial là encore sans son accord sans son envie on n'obtiendra pas forcément un bon résultat dans cette prise en charge rapide. On doit être à l'écoute bien sûr anticiper ces questions aussi pour je dirais déminer un petit peu le terrain permettre qu'il se sente bien avant son opération pendant l'hospitalisation pardon et puis ensuite après au retour à domicile. Nous intervenons donc dans deux étapes le pré et le post opératoire immédiat cette première phase pré opératoire nous la travaillons la veille de l'opération le patient souvent est hospitalisé avant sa prothèse nous intervenons dans la chambre auprès de lui et nous le présentons brièvement en lui donnant des explications sur le déroulé de l'hospitalisation et de la prise en charge de la kinésithérapie de la rééducation ça consiste en une éducation aux exercices d'autorééducation qui seront revus dès le lendemain et les jours suivants pendant l'hospitalisation on vérifie le réglage des béquilles bien entendu un essai de marche est pratiqué c'est très important parce que souvent on a des patients qui sont un petit peu perdus au niveau psychomoteur et les béquilles souvent ça leur fait peur donc mentaliser la bonne gestuelle pour pouvoir poser les jalons d'une marche plus fonctionnelle après l'opération nous lui remettons une fiche conseil élaboré par nos soins et validé par nos chirurgiens enfin nous répondons à ces questions lors de cette intervention la veille de l'opération encore une fois à j-1 l'étape suivante est la phase post opératoire immédiate bien souvent j0 le jour de l'opération jusqu'à j4 j4 j5 ça va dépendre un petit peu de la sortie du patient et là on va être axé sur la fonction et sur l'éducation de notre patient très important encore le j0 c'est le premier lever beaucoup d'appréhension de la part du patient c'est à nous de le mettre en confiance de banaliser ce moment et de le dédramatiser on durant l'hospitalisation aussi on rappelle les objectifs de la rééducation qui sont centrés sur l'autonomie encore une fois responsabiliser notre patient lui permettre de se sentir bien et d'aller vers l'autonomie vers ce gain en autonomie que nous recherchons nous revoyons les exercices d'autoré éducation dont on a parlé déjà la veille trois petits exercices assez succinct rien de bien complexe l'objectif c'est qu'ils puissent le reproduire des choses simples et qui sont très objectifs et qui sont très très ciblés souvent les patients nous sont surpris de pouvoir poser leurs pieds aussi au sol après la chirurgie prothétique donc on les met en confiance à ce sujet c'est ce qui s'appelle le travail de mise en charge du membre opéré très important pour la circulation du sang pour le tonus musculaire et puis pour tout de suite aller de l'avant au fil des jours nous augmentons le périmètre de marche avec les béquilles de façon alternée ou simultanée en fonction des capacités de notre patient et nous allons jusqu'aux activités supérieures de marche telles que les escaliers enfin nous faisons aussi un rappel pour les gestes préventifs ces fameux risques thromboembolique donc ça c'est très important aussi en plus de tout l'arsenal thérapeutique il faut avoir ces petites ces petites choses en tête pour le patient qui puisse installer convenablement à son domicile pour éviter les risques thromboembolique enfin sur le dernier jour bien souvent les conseils pour le retour à domicile les questions qui se posent dans la pratique comment rentrer dans une dans une voiture à titre d'exemple comment rentrer dans une baignoire etc si le casse présente en conclusion le mkde donc le kiné participe dans ces conditions à obtenir une hospitalisation et une prise en charge dédramatisée effectivement ce mot qui revient de banaliser très important les trois maîtres mots sont l'acceptation l'implication la confiance du patient pour aller vers la guérison l'objectif très important du retour rapide à l'autonomie comme un nouveau départ non seulement on veut un retour à l'autonomie mais on veut que ça soit mieux qu'avant mieux qu'avant l'opération enfin notre notre partie aussi notre travail c'est de limiter bien sûr le stress physique le stress psychique en vue du retour au domicile ce comme ce dont on a évoqué juste avant en réponse aux questions pour que le patient soit à l'aise en vue de ce retour je vous remercie